Hello ! Bon ben voilà, ça y est, c'est le premier vlog des Quirkies. Ça fait un moment que je pense à le faire, j'avais promis de le faire. On va parler de tout, on va parler de voyage, on va parler un peu de geekerie aussi, je vais vous parler matos. Et là, on est en direct d'Australie. Alors quand je dis on, c'est que je suis pas tout seul. Du coup, elle vous explique un peu d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on est là. Ouais, et bien salut à tous. Donc comme Jérémy l'a dit, on est en Australie et on est aujourd'hui à Melbourne. Et on est là parce qu'en fait, un couple franco-australien m'a contacté pour venir couvrir leur mariage ici en Australie. Hier, on était à... Ouais, c'était vraiment hyper cool, on vous montrera les images de toute manière. On était à une heure et demie au sud de Melbourne, à Sorento, cérémonie avec vue sur la plage, c'est un truc de ouf. Là, on est de retour dans le centre-ville de Melbourne. On vient seulement d'arriver à notre chambre d'hôtel. C'est le moment pour nous de commencer à souffler parce qu'on n'a pas pu le faire jusque là. Donc voilà, là, on est un peu en mode vacances pour de vrai. Et puis, je pense que vous voyez un petit bout, un petit bout de la chambre d'hôtel. On peut jeter un oeil si vous voulez. Regardez, ouh, 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 ouh. Le lit. Hey ! Notre bordel. On a... Viens, viens, viens ! On a une petite cuisine. Je pense qu'ils m'ont repéré. Ils ont mis des Pringles. Ils ont mis des pop-corns. Ils sont pas trop mignons. On a de quoi se faire un petit peu à manger. Après, on vient d'arriver. On découvre un peu la cuisine. Je crois que c'est un micro-ondes. On ouvre le placard. What ? Un lave-vaisselle. OK ? Et puis, euh... Ouh ! Un frigo ! What ? Donc voilà, la chambre super cool. On est au Black Man, en Australie. Comme j'ai dit, à Melbourne. On est dans le sud du centre-ville de Melbourne. Et le truc de ouf de cette chambre. Il faut absolument que vous voyez ça. Ah ! La vue de malade ! Je suis en train de galérer pour l'expo. C'est pas grave, hein. Et de l'autre côté... Bon, du coup, ça, c'était un rapide tour de la chambre parce qu'il fallait qu'on vous montre ça tellement elle était cool. Maintenant, je pense que voilà, il y a moyen de faire un peu mieux et Jérémy va vous montrer ça. Donc, en termes de matos, pour ces 15 jours en Australie, je suis parti avec le strict nécessaire. Du coup, j'ai pas embarqué le même sac que d'habitude. J'ai racheté un petit sac. Je vous mettrai le lien, si vous voulez, en description. Et pour moi, c'est une petite tuerie, ce sac. Déjà, l'ouverture se fait à l'arrière. À l'intérieur, on va avoir beaucoup de choses. Déjà, la caméra qui est là, je vous montrerai ce que c'est juste après. On va avoir ça, du coup, qui rentre à l'intérieur. Mon Mavic. La télécommande du Mavic. Du coup, j'embarque trois objets. Celui qui est monté là-dessus, donc le 10-18 de chez Sony. Et je suis parti avec deux autres objets, des objets vintage. Je vous en parlerai un peu plus tard, justement. C'est mes deux objets favoris. C'est tout petit, tout léger. Avec des bacs de mise au point relativement longues. Et une ouverture montée dessus directement, avec la bac d'iris directement dessus. J'ai embarqué aussi avec moi une ventouse pour la GoPro. La GoPro, bien sûr, du coup. Donc moi, en l'occurrence, ça sera la GoPro Hero 5. J'ai embarqué aussi Filtre ND. Pour l'avion, l'indispensable casque Bluetooth. Donc là, c'est celui de chez Bose. Ah oui, si, j'ai embarqué ça aussi. Ça, je vous ferai certainement une petite vidéo si ce vlog n'est pas le dernier. C'est un casque binaural. Je vous en parlerai un peu plus, justement. Voilà, je voudrais faire une petite vidéo dans le centre-ville de Melbourne avec ce casque. Ça peut être pas mal du tout. Et du coup, à l'intérieur, après, on va avoir en façade plein de pochettes pour pouvoir ranger les batteries, les câbles et ainsi de suite. Voilà. Je vais pas vous faire l'article du sac. On n'est pas en mode téléshopping. Mais déjà, c'était pour vous montrer vraiment tout le matos que je vous ai embarqué pour ce trip. Et la caméra, je vous montre. Ça donne ça, en fait. Donc, je suis parti avec la 7S2. Hop. Ouais, comme ça, on va me voir. Donc, avec la 7S2, monter dans une cage tilta. En écran de retour, j'ai le SmallHD501. Le petit rod qui va bien avec. El Gorillapod. Voilà, on va voir ce que ça peut donner cette config. À bout de bras, je vous cache pas que ça fait quand même quelques kilos. On verra si mon bras tient le coup pendant ces quelques vlogs. Et puis, à la limite, on va se quitter sur quelques petites timelapse de la vue de ouf qu'on a. Ciao !